Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour votre étude du week-end. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Donc aujourd'hui une étude plutôt récente, plutôt moderne, qui date de 1999 par un certainement Vélian. Le trait est au blanc et votre mission est de gagner avec les blancs. Comme d'habitude, mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même la solution attendue à cet exercice et ensuite, lorsque vous pensez avoir tout trouvé, vous pourrez comparer votre solution avec celle officielle qui va vous être présentée avec brio par Romu. Alors avec brio, je ne sais pas, mais en tout cas on va essayer d'être le plus clair pour nos followers et donc on va essayer de décrire un peu ce que l'on voit dans cette position. On s'aperçoit qu'au niveau du matériel, les blancs ont une tour et trois pions contre deux pièces mineures, un cavalier, un fou et un pion en B2 qui donc a une case de faire promotion. On voit que nos pions, les pions blancs sont également dangereux, puisqu'il y a un pion en B7 qui lui aussi est à une case du bonheur et les pions C5 et B5 qui sont liés, qui peuvent avancer et notamment faire un échec sur B6 où le pion C peut s'avancer pour également lui soutenir le pion B et pourquoi pas lui-même faire une dame. Donc on sent qu'on a un potentiel assez dangereux avec ces trois pions en B7, B5 et C5 pour les blancs. La tour sur H6 est bien placée puisqu'elle peut coulisser sur la sixième rangée, notamment sur la case A6 pour faire un échec, puisque cette case est défendue par le pion B5 et aussi par le roi qui est à proximité du roi adverse, donc qui peut aussi participer à la fête. Et inversement, les noirs ont donc le roi A7 qui est un petit peu isolé et ils ont le pion B2, donc on l'a dit, qui est évidemment leur atout numéro un puisqu'ils menacent tout simplement de s'avancer en B1 et de faire une dame. Les noirs ont également le cavalier en E4 qui, pour l'instant, peut éventuellement capturer le pion C5 un jour, pas dit tout de suite, mais évidemment à un moment pour supprimer un de ces pions dangereux. Le fou en G1 est aussi pas mal placé parce que 1, il peut viser le pion C5 et aussi, alors pas pour l'instant bien évidemment, mais peut-être lorsque la tour blanche bougera, il pourra viser la case H2 pour contrôler la case de promotion en B8. Donc ça, ça peut aussi avoir son importance. Et le fou en G1, je ne l'ai pas dit, est aussi très bien placé puisqu'il empêche le retour de la tour sur H1 qui arrêterait le pion B1. Donc on s'aperçoit que les Blancs ont bien du mal à gérer le pion B2 puisque la promotion semble inévitable. Donc il s'agit de contre-attaquer et de faire des menaces au moins équivalentes, voire plus dangereuses pour justement minimiser l'impact de cette future promotion des Noirs. Donc ici, le coup qui peut faire une menace et qui peut vraiment embêter les Noirs, c'est le coup de tour B6 qui menace de faire B8 Dame Mat. Donc ça crée une menace vraiment sérieuse et du coup qui ralentit fortement les plans des Noirs qui étaient bien sûr de faire une promotion en B1. Donc effectivement, une menace même beaucoup plus importante que celle de l'adversaire puisque c'est un mat. Alors ici, on ne voit que deux possibilités de défense pour les Noirs. La ligne principale, c'est fou H2, tu nous en avais parlé tout à l'heure. Essayer avec les Noirs de rapatrier ce fou pour contrôler la case B8. Et deuxième défense que je te soumets, c'est le coup Roi B8. Le Roi est une pièce très active en défense qui est capable de se défendre, on le sait depuis Steinitz notamment. Comment ça se passe là-dessus en fait ? Qu'est-ce qui va se passer après Roi B8 ? Alors, en faisant Roi B8, les Noirs bloquent le pion B qui, on a bien compris, était quand même l'atout numéro 1 des Blancs. Donc, il s'agit de débloquer la situation et donc de dégager ce Roi de B8. Et pour cela, on pense vraiment au pion C5 qui peut s'avancer en C6. Alors, bien sûr, les Noirs peuvent faire une Dame, mais malheureusement pour les Noirs, tout va se passer sur échec. Donc, par exemple, sur B1 Dame, on va faire C7 échec. Roi prend C7 obligé. B8 Dame, échec, très important. Roi D7, et là, on va faire le mat de l'escalier avec Dame A7 échec. Roi sur la 8e et tour B8 mate. Donc, les Blancs n'ont pas laissé les Noirs utiliser leur Dame pour faire des échecs et ont eux-mêmes pris les devants et ont maté le Roi. D'accord. Alors, une autre possibilité défensive à laquelle on pourrait penser, puisque tu viens de nous montrer que cette tour allait être très utile pour la création d'un réseau de maths. On pourrait penser à la capturer en faisant échec. Oui, mais là, on prendrait le fou avec le Roi et on menace C7 mate imparable, en fait. C'est quand même assez dramatique. On est prêt à faire une promotion. On a un cavalier sur l'échiquier, mais on n'est pas capable de venir aider ce Roi qui est encadré par toute l'armée blanche. Donc, on va faire, par exemple, une promotion. Et effectivement, après C7, un joli réseau de maths avec très peu de matériel, mais c'est suffisant pour gagner. Donc, cette défense est à nouveau écartée. Dernière idée que l'on pourrait avoir avec les Noirs, c'est de stopper cette fameuse menace dont tu nous as parlé de déviation du Roi avec à nouveau le coup Fou H2. Alors, comment ça se passe cette fois-ci ? Alors, effectivement, on semble bloqué avec les Blancs puisque le pion B est arrêté par le Roi, le pion C est arrêté par le Fou et il y a urgence puisque les Noirs menacent B1 Dame. Donc, il est crucial pour les Blancs de faire des menaces. Donc, pour cela, on va utiliser la Tour puisque c'est la seule pièce vraiment qui puisse bouger. et on va jouer le coup Tour A6 qui a le mérite de menacer Tour A8 et donc de débloquer ainsi la situation et de bouger le Roi qui risque d'être mat. Alors, par exemple, sur un coup comme B1 Dame, là, il y aurait Mat en deux coups avec Tour A8 échec, Roi C7 et B8 Dame échec et Mat. On voit l'organisation de l'armée blanche dans un tout petit périmètre, mais on a juste à chaque fois une case possible et disponible pour faire progresser notre armée et c'est assez étonnant comme manœuvre. Alors, on n'a pas encore dit notre dernier mot avec les Noirs. On comprend bien qu'il y a une menace basée sur Tour A8 échec. Alors, est-ce qu'on pourrait nous-mêmes donner un échec en C7 en espérant justement déstabiliser ta coordination ? Alors, sur Fou C7 échec, il faut encore une fois que je parle échec mais que je sois surtout menaçant. Mais donc, bien sûr, je ne vais pas me contenter de bouger le Roi, mais je vais jouer B6 avec la menace de nouveau Tour A8 mat. Et sur Fou prend B6, qui est le seul coup qui évite le Mat en 1, on va faire Tour prend B6. Malheureusement, Roi prend B6 ne va pas parce qu'on aurait B1 Dame échec, malheureusement. Et là, c'est la catastrophe. Donc, on va faire Tour prend B6 avec un peu comme tout à l'heure, la menace C7 qui va dégager le Roi et ainsi permettre B8 Dame. Donc, par exemple, sur un coup comme B1, on va faire C7 échec. Roi prend C7 et B8 Dame. Oui, on pourra même se contenter de ramasser la Dame Noire si on a la flemme, on va dire, de calculer jusqu'au mat. On met tout la même. Oui, exactement. OK. Donc, tu viens brillamment de réfuter la première défense qui avait été proposée, c'est-à-dire Roi B8 en se disant, un petit peu à la Steinitz, le Roi est une pièce et a donc le droit de participer à sa défense, à sa propre défense, mais Roi B8 clairement échoue après le coup C6. Donc, deuxième option et probablement la plus judicieuse, c'est fou H2. On amène immédiatement du renfort avec les Noirs et on crée de nouveaux problèmes finalement pour les Blancs parce qu'on leur interdit cette fameuse promotion dans l'immédiat. Oui, complètement. Mais ici, on va s'inspirer un peu des variantes et des thèmes que l'on a vus précédemment. On va jouer C6. Donc, quelle est l'idée de C6 ? C'est de refaire un peu comme tout à l'heure, même exactement comme tout à l'heure, à savoir jouer Tour A6, c'est la menace, suivie de Tour A8 et B8 Dame. On retrouve cette histoire de petits périmètres, effectivement. Alors, quelles sont les défenses à notre disposition ? On comprend facilement que sur Roi B8, Tour A6, on a simplement transposé dans les variantes précédentes. Donc, pas la peine de les revoir, on vient de le faire. La solution proposée par le compositeur, c'est cavalier C5. Mais ici, il me vient une idée. Est-ce que je ne pourrais pas profiter du fait que deux de tes pièces sont sur des cases noires et venir te clouer avec Fou C7 ? Oui, ça a l'air bien. Mais malheureusement, il y a le petit coup B8. Donc, Dame, tant qu'à faire. Échec. Oui. Obligé de prendre. Fou prend B8. Et là, ce n'est que le début de l'histoire pour ce pauvre Fou B8 qui est vraiment la pièce poissarde des Noirs, on va dire, puisque dans pas mal de variantes, on voit que c'est lui qui va causer la perte des Noirs. Ici, on va jouer Tour A6, mat. Donc, on voit que ce Fou B8 est très, très mal placé et empêche le Roi de fuir. Effectivement. Donc, on a compris. Tu menaces Tour A6 avec notamment des possibilités un jour ou l'autre de faire une promotion et rapatrier le Fou en défense ne fonctionne pas. Donc, on n'a plus qu'une seule idée, finalement, c'est ce fameux cavalier C5 qui était attendu par l'auteur et qui semble intelligent parce qu'on a déjà amené un premier défenseur en supplément, maintenant un second sous la forme du cavalier. Donc, quasiment toute l'armée des Noirs est en train de travailler pour bloquer l'attaque blanche dans l'espoir, finalement, de pouvoir faire une promotion. Donc, ça paraît très, très intelligent et ce n'est pas si facile que ça à réfuter, d'ailleurs. Non, complètement. Et là, c'est le début d'une série de coups assez incroyables et qui va montrer vraiment la force des pions blancs, de cet amas de pions dont on vantait les mairies tout à l'heure. Mais là, la variante qui va suivre va vraiment mettre ça en lumière. Et donc, le coup qui peut débloquer vraiment la situation, c'est B8 dame. Donc, échec. Donc, force, fou prend B8. Et là, on joue tour A6. Donc, c'est un coup incroyable parce qu'on a l'impression qu'on joue un keeper gagne depuis deux coups et qu'on donne toutes nos pièces. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de libérer les deux pions, les pions B et C pour qu'ils puissent avancer et en même temps que le roi noir se retrouve un peu coincé par les pièces noires qui capturent les pièces blanches. Donc ici, après Kali prend A6 qui est le seul coup, on va jouer B6. Roi A8 est forcé et Roi prend A6, bien évidemment. Et donc là, tout à l'heure, je parlais du pauvre fou B8. On a encore une parfaite illustration. On menace B7, mat, tout ça parce que le fou B8 est extrêmement mal placé puisqu'il bloque son propre roi. Donc, pas de chance pour les noirs. Donc ici, il y a plusieurs tentatives. La première, donc ça peut être B en dame sur laquelle on va donc faire B7, échec. Dame prend B7 et le seul coup l'égal. Et après, puis on prend B7. c'est mat. Une situation quand même assez incroyable. Il n'y a plus qu'un client sur l'échiquier et les noirs ont un fou qui finalement, s'il n'existait pas, tout simplement, permettrait aux noirs de faire nul parce que sans le fou en B8, la partie serait nulle. Donc, assez incroyable cette variante. Ok, alors on va essayer d'être plus malin que ça. on a compris que notre fou en B8 est une catastrophe, alors on va essayer de résoudre ce problème. Alors, première possibilité, on va l'envoyer n'importe où, le plus loin possible, on va dire en H2 pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le truc, c'est que là, on ne peut pas faire B7 échec puisque les noirs feraient Roi B8 et on ne peut pas mobiliser les pions puisque là, il y a un parfait blocus sur les cases noires et le fou H2 veille au grain et là, évidemment, les noirs gagneraient. Donc, il s'agit d'être un peu précautionneux et évidemment, on va avancer l'autre pion, le pion C, C7 qui a le mérite de menacer C8 C8 il le mérite aussi. Il le mérite aussi. Il y a B7 qui est aussi joli. Et donc, sur fou prend C7 qui est à peu près le seul coup. On va faire pion prend C7 et là, on se dit, ok, chacun va faire dame et les noirs vont pouvoir faire match nul mais malheureusement pour eux, encore une fois, tout se passe sur échec et après, dame B8 qui est forcée, il y a dame C6 qui met fin à la partie puisqu'après dame B7, c'est mat après dame Randa. Vraiment, au fur et à mesure des variantes, on se dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, que les noirs sont vraiment poissards parce qu'à chaque fois, il y a un petit détail. Le matériel est très équilibré mais le roi dans le coin est vraiment mal placé systématiquement. Alors, on a une dernière tentative de défense avec les noirs. On va essayer de se montrer malins et puisqu'on a compris qu'en cas de fou H2, les noirs allaient avancer, les blancs, pardon, allaient avancer leur pion sur C7 et comme on l'a constaté, ça nous permet de gagner avec les blancs, les noirs pourraient se dire je vais stopper ce coup-là mécaniquement en jouant fou C7. C'est-à-dire que je redonne un petit peu de liberté à mon roi et par la même occasion, j'évite le coup pion C7. Oui. Donc là, on va faire pion prend C7 de toute façon, c'est le seul coup. Ça, c'est pas très dur. B1 dame, C8 dame, et dame B8. Et là, on se dit, j'ai plus de dame C6 comme tout à l'heure qui faisait mat parce qu'il y a mon propre pion qui me gêne. Mais, pas de chance pour les blancs ou bravo, pas de chance pour les noirs pardon, ou bravo aux blancs mais en tout cas, malheureusement, pour les noirs, la finale de pion est perdante puisqu'après, dame prend B8, roi prend B8, les blancs jouent roi B6 et si vous avez vu une excellente vidéo sur les finales de pion et sur les techniques pour savoir notamment si une position est gagnante dans roi pion contre roi, ici, vous apercevrez que les blancs ont deux petits avantages pour reprendre les termes qu'on avait utilisés dans notre vidéo précédente, à savoir, le roi sur la sixième rangée et l'opposition puisque roi B6 prend l'opposition, donc deux petits avantages signifient que les blancs sont gagnants et on peut s'en convaincre. donc sur roi A8, il faudrait juste attention à ne pas faire patte en avançant le pion de manière un peu trop atime mais on jouerait roi C7, on prépassait le roi de l'autre côté et ensuite seulement on va avancer le pion et on va gagner et sur roi B6, roi C8, tout simplement on va faire C7 et après roi D7, faire roi B7 et accompagner le pion à dame. Donc une étude quand même très très riche parce qu'on a vu des réseaux de maths aussi incroyables les uns que les autres avec parfois seulement des pions, une coordination dans un tout petit périmètre avec la tour qui était accompagnée par les pions et on dirait quasiment qu'une deuxième étude a commencé à partir du moment où les noirs ont amené suffisamment de pièces en défense, c'est-à-dire si on reprend après tour B6, fou H2 était la bonne défense, C6, cavalier C5 ici les blancs changent totalement d'idées, ils abandonnent la stratégie de créer un réseau de maths avec leur amas de pions et leur tour et justement on dirait qu'ils transforment cette position en une autre étude en sacrifiant d'abord un pion puis la tour donc vraiment on change totalement d'idées et on part sur un autre réseau tout aussi incroyable que les premiers qu'on avait vus et donc c'est vraiment une étude en deux parties et particulièrement étonnante parce que chaque fois que les noirs semblent on va dire à deux doigts d'obtenir enfin la nulle il y a toujours un petit détail qui se met en travers de leur chemin une case en C6 une opposition qui va bien donc c'est vraiment très très fin je trouve et tu nous as bien fait passer justement la finesse de cette étude et tout le talent de ce compositeur donc merci Romu pour cette présentation on espère que vous avez apprécié tout autant la présentation de Romu que la créativité de cet auteur et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié le moment que vous avez passé en notre compagnie on vous invite à partager auprès de vos amis ce travail quotidien surtout s'ils souhaitent progresser en notre compagnie et on vous dit à très vite sur notre chaîne au revoir l'aventure